Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce live, salut Robin, salut Mamoutre également, salut à tous, je peux pas rester, y'a pas de soucis, donc ce soir, petite soirée particulière parce qu'on va faire un petit débrief, même un gros débrief parce que ça fait un moment qu'on a pas fait de débrief pour les dessongetés, le dernier débrief qu'on a fait c'était avec le scénarurgien, donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte et ce soir avec moi pour débriefer, j'ai un invité puisque ce soir, j'ai notre très cher nain avec moi, donc Eldebaf qui est présent, voilà, donc image, qui va nous accompagner ce soir pour ce débrief, comment vas-tu ? Très bien, très bien, très bien, hâte de faire ce petit débrief en live. Ça fait un moment qu'on a pas débriefé, on a un peu zappé la partie dans la forêt, sorti de la forêt, on va reprendre à partir de la montagne, il s'est passé des choses dans la forêt, mais globalement je pense pas qu'il y ait grand chose à en dire, il y a quelques éléments de l'or qui ont été révélés dans la forêt, puis quelques rencontres un peu problématiques, mais je pense pas qu'on aille jusqu'à présenter ça, je pense qu'on va plutôt aller vous présenter le débrief de ce qui s'est passé dans la montagne. Alors, vous allez le voir, globalement, initialement, j'avais prévu, j'avais prévu donc de faire un... Ah, salut, salut Calceros, j'avais prévu de faire un brief pour les épisodes 13 à 16, je crois, globalement ce brief est donc valable pour les épisodes 13 à 20, hein, plutôt, donc si vous avez pas vu les épisodes jusqu'à l'épisode 20, vous allez avoir du spoil, sinon pour le reste, les épisodes après l'épisode 20 ne seront pas spoilés, donc pas de stress là-dessus, normalement tout va bien. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau brief d'avant-session pour les épisodes 13 à 16, donc la quatrième session de tournage pour nous, en ce qui nous concerne, et qui voit donc les aventures de nos chers héros dans les monts-cours, la montagne d'origine de notre très chère Eldebaf, et donc cette partie reprend notamment lors d'un dîner chez Joe Hort et Laura, les tuteurs et tutrices, un peu les parents adoptifs de Eldebaf, et, eh bien, on reprend tout simplement d'abord ce petit repas, après aussi toutes les pérégrinations qu'ils ont pu avoir dans la forêt, là, on arrive dans la montagne, et donc un nouveau type de civilisation, ça inclut tout un tas d'intrigues politiques, également, mais ça, on va le voir un peu après, ça inclut également un tas de découvertes culturelles, on va éviter de faire du lore dropping, mais, dans tous les cas, on va en apprendre davantage sur les nains, sur Eldebaf, sur sa famille, son clan, etc. Première chose à dire, donc, le repas, voilà, le repas, de la viande au menu, évidemment, de la bière au menu, aussi, évidemment, et peut-être un petit peu de déception pour Mayal, puisque, à l'exception de pommes de terre, je crois, quelques carottes, il n'y aura pas grand-chose au menu, malheureusement pour elles, ensuite, bon, ils vont dormir, tout simplement, ils reviennent d'un long voyage, ils sont particulièrement fatigués, ils n'ont pas bénéficié d'un grand confort lors de leur voyage, donc, c'est l'occasion de vraiment se reposer, jusqu'au petit matin, où ils seront réveillés par, tout simplement, les bruits de la forge de Joe, et quelques fredonnements. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette session, c'est que j'ai préparé quelques enregistrements, on va dire. J'ai travaillé pour apporter un peu plus de cohérence dans la langue des nains, dans le peuple des nains, une langue. Au niveau de la langue des nains, j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait une sorte de dépaysement. Ils arrivent là-bas, qu'il y ait certains dialectes, un dialecte qu'ils ne comprennent pas forcément, en dehors d'Île-de-Baf. Ce dialecte, c'est le nain, et pour le créer, je me suis inspiré du gaélique écossais. Je m'excuse par avance. Je n'ai pas forcément très bien respecté la syntaxe, parfois. J'ai coupé certains mots pour certaines chansons. Il faut le savoir, j'ai enregistré quelques chansons, je ne suis pas chanteur, mais je me suis prêté au jeu de chanter la chanson de Joe Hort, de fredonner et de mettre quelques mots pour cette chanson. Notamment, petite info aussi, c'est une chanson qui existe, mais qui n'est pas en gaélique initialement, qui est en anglais, que j'ai traduit en gaélique en faisant des contractions très fortes sur les mots pour pouvoir garder le nombre de pieds, etc. Et donc, cette chanson, c'est When the Hammer Falls de Clamavid et Profundis, que je vous recommande, qui est fort sympathique, très agréable. Pour le coup, je vous invite vraiment à aller la voir, c'est très très plaisant. Et vous reconnaîtrez quelques sonorités que j'ai reprises, notamment, voilà, il est en train de fredonner, il est en train de dire Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça les paroles en gaélique, très compressées, encore une fois, pour donner un nain. Et j'ai changé un petit peu la prononciation, puisque je ne maîtrise pas la prononciation gaélique. Du coup, j'ai roulé un peu plus les R, j'ai repris quelques consonances gaéliques pour faire cette langue des nains. J'ai fait aussi une autre chanson, plus cette fois-ci religieuse pour les nains, à savoir la chanson de la messe que j'ai chantée, que j'ai récité aussi au niveau du texte de la messe. Et je l'ai chantée sous différentes tonalités pour faire différentes voix et donner une impression de foule. Donc effectivement, une fois que les aventuriers se sont levés, qu'ils ont été réveillés par les bruits de forge, ils vont prendre le petit déj et qu'on s'en dodo, les nains étant très pieux, ils vont faire un petit tour à la messe. Je me suis beaucoup amusé pour l'exercice de cette messe, j'ai demandé à ma très chère compagne également de m'aider pour faire quelques voix féminines et agrémenter la foule des nains, non seulement d'hommes mais aussi de femmes, de femmes naines. C'est un peu un plémasme de dire des femmes naines, mais bon, c'est pas grave. On en vient à sortir de cet endroit-là et à voir ce qu'ils font pour le reste de l'aventure. On est toujours dans un mode ouvert, donc c'est compliqué d'anticiper pleinement ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont faire potentiellement quelques petites emplettes. Voilà, donc j'ai préparé plusieurs boutiques à différents endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que le royaume des nains est séparé en différents quartiers, avec un quartier central qui est le quartier confluent, dans lequel les voyageurs s'arrêtent pour marchander chez les nains, manger, se restaurer, dormir, etc. Mais ils ne vont pas dans les quartiers des clans. Et les quartiers des clans, donc il y a huit clans dans la montagne, qui sont répartis autour du quartier confluent. Et autant le quartier confluent, c'est une immense grotte avec un lac souterrain au milieu de cette grotte. Et donc il y a des maisons, rompillères, parfois un peu trop glodites sur les parois, etc. qui agrémentent cette immense caverne qui constitue le quartier confluent. Et au niveau des quartiers des clans, il s'agit en fait de gouffres. Ce sont d'immenses gouffres, plus ou moins cylindriques, on va dire, dans lesquelles il y a des maisons et des escaliers qui descendent au fur et à mesure dans ces immenses gouffres. Il faut savoir que les familles les plus riches sont plus au fond. Plus on est riche, moins on est surfacien chez les nains. Et plus on a de poids également dans la politique naine. Donc ça c'est le petit point sur l'organisation géopolitique des nains, on va dire. Pour la suite, j'imagine quelques tours dans des boutiques. J'imagine aussi potentiellement qu'ils vont aller peut-être faire un tour pour essayer de voir où DJ est passé quand il est passé dans la montagne. Donc ça devrait les amener à la bibliothèque, puisqu'en réalité il a fait quelques recherches sur la culture des nains. Puisque, et ça j'espère qu'ils vont tilter un petit peu dans les paroles de la messe qu'Eldoaf va comprendre, il y aura certains éléments qui devraient les aider à peut-être tilter sur certaines choses. À savoir que les nains se sont rendus maîtres de la montagne. Et du coup, ça va faire écho, puisque en réalité, DJ est venu voir comment, eh bien, une certaine chose dans la montagne. Je vais pas spoiler parce qu'on ne sait pas s'ils vont le trouver. Comment les nains, exactement, se sont rendus maîtres d'une certaine chose dans la montagne, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont les maîtres de la montagne. Donc ça, c'est particulier, ça va être pour les recherches autour de DJ. Autour de ça, après, on va avoir toute une intrigue politique, toute une intrigue, donc, sur l'oncle d'Eldoaf, qui va envoyer une invitation à Eldoaf et ses camarades à venir manger chez lui. Ils vont discuter, tout ça, parler notamment de ce qui se passe à l'extérieur des Montcourt, pour savoir ce qui se passe dans le Royaume du Cœur. Peut-être échangeront-ils sur les difficultés du Royaume du Cœur. Et ils en apprendront un peu plus sur les plans de l'oncle d'Eldoaf, en tout cas, j'espère. Donc je vais pas trop spoiler là-dessus. Voilà, ce sont des plans politiques. Il a, c'est un homme, enfin, c'est un nain qui est très intelligent. Il y a plusieurs plans d'avance, plusieurs coups d'avance, qui organise sa politique comme on organise des affaires, et qui a pour objectif de monter le plus haut possible dans la hiérarchie des nains, pour sa famille, en tout cas, et qui ne recule devant rien pour ça, et saute un peu sur toutes les occasions, on va dire, sur toutes les opportunités. Donc, les informations que vont lui apporter les joueurs devraient l'intéresser fortement. Potentiellement, il les invitera aussi à se joindre à lui lors du prochain Conseil des Anciens, des différents clans. Donc ça, ça va être aussi une partie qu'on va jouer, où il y aura certaines révélations qui seront faites, peut-être, peut-être certaines rencontres pour Eldebaft, sans doute des alliances qui seront tentées, on va dire, des missions qui leur seront données pour asseoir certaines alliances. Je pense que ça va déjà remplir pas mal la session, parce que, déjà, une session de shopping, un peu, ça prend du temps, mais en plus de la politique, et je pense qu'ils vont échanger entre eux, à savoir, est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'impliquer dans la politique naine ? Est-ce que, dans quelle mesure, est-ce qu'ils la comprennent ? Est-ce qu'ils vont réussir à déchiffrer un peu les motivations de l'oncle d'Eldebaft, de Tromgal ? Est-ce qu'ils vont réussir à faire les missions qu'il leur aura données ? Pas mal d'interrogations sur cette session. Est-ce qu'au contraire, une fois qu'ils ont trouvé les informations concernant Guigy, ils vont s'en désintéresser totalement et dire qu'on se casse directement dans la montagne ? Je pense que l'oncle d'Eldebaft ne va pas être tout à fait d'accord avec ça. Moi, de mon côté, j'espère pas qu'il se barre si vite, parce que j'ai prévu pas mal de choses dans la montagne, et j'aimerais bien qu'il les explore un petit peu. Et puis, voilà, je vais pas faire plus longtemps sur ce brief. Je pense que le débrief prendra aussi pas mal de temps, de son côté. J'espère que ces épisodes vous ont plu, qu'ils vous auront peut-être surpris, que l'organisation des nains vous aura également, surprise, plu, enseigné certaines choses également sur Eldebaft et sur le peuple des nains. Et puis, je m'étale pas plus que ça, je donne, je rends l'antenne, on va dire, à mon moi du futur. Donc, je vous laisse avec le débrief. Voilà, tout simplement, je vous fais des bisous. A très bientôt, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. C'était le brief, place au débrief. Ciao. Et voilà, donc, pour le brief, avec mon moi du passé. Ouais, j'ai bien, tu t'envoies des petits messages. Déjà, est-ce que toi, tu as quelque chose qui t'a marqué dans ces sessions, dans ce passage dans la montagne ? Pas mal d'éléments de roleplay, du fait que c'était directement lié à mon histoire, à ma famille. Je retrouvais Joe et Laura et mon oncle Tromgal. Je rencontrais mon cousin Togra. Il y avait finalement pas mal d'éléments qui étaient assez propices à faire du roleplay. Donc, on a pas mal axé là-dessus, nous tous, autant qu'on soit. Pas que moi, heureusement, pendant ces sessions-là, j'ai trouvé. Et c'était assez plaisant. C'était parce qu'il y avait plus de... Le roleplay, disons, on peut en faire un petit peu quand on veut dans les situations dans la forêt. On rencontre un gars, un ennemi, n'importe. Mais là, le fait que ce soit lié en plus à mon histoire, ça a aidé un peu. En off, on avait aussi fait un petit brief sur la situation des nains, histoire de me donner un petit peu plus d'éléments sur comment la vie se passait au Montcourt, que ce soit d'un point de vue tradition naine, politique. C'était assez... Du coup, ça a permis d'avoir quelque chose d'assez vivant, je pense. Et pour nous à jouer, et pour les viewers qui regardaient ça à l'écran, je pense que c'était plus intéressant à faire. Et j'avais jamais trop fait ça, au final, pas à ce point, en tout cas, dans les jeux de rôle que j'avais pu faire jusqu'à présent. Donc, c'était plaisant. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai souvent ta caméra qui frise. Bon, le son est bon, donc c'est l'essentiel, on va dire. Super. Je sais pas s'il y a un truc qui gêne en termes de DL ou d'upload. Mais oui, effectivement, une session qui était... Enfin, des sessions qui étaient très, très roleplay. Effectivement, il y a eu le point de combat pendant 8 épisodes. C'est vrai. C'était un passage à vide assez long. Mais en fait, ça s'est même pas... Pour autant, c'était quand même intéressant. Pour autant, c'était quand même intéressant. Il y a eu pas mal de choses, effectivement. Alors, on a découvert, effectivement, que le jeune Eldebaft n'avait pas forcément grandi avec ses parents, mais grandi avec des tuteurs. Et qu'il avait donc un oncle riche. Donc, ça, pour le coup, directement inspiré de l'histoire que tu nous avais pendu en début de saison 1. Avec la Stone Arcane, tout à fait. Voilà. Dans ce souci du détail et de ce souci de cohérence. Avec notamment aussi quelques intrigues politiques. Mais on va pas y venir tout de suite sur les intrigues politiques. D'abord, vous avez fait un peu connaissance avec la culture naine. Avec la messe. Le quotidien des nains au niveau de la forge aussi. Voilà, la religion très présente, tout à fait. Vous avez aussi fait un peu de shopping. Avec, enfin, la révélation exacte du pouvoir de ton armure. Oui, tout à fait. On avait rencontré une autre apprentie de Joe. Son nom m'échappe. Oui, c'est ça. Mais qui savait effectivement décrypter les runes, les runes ou glyphes, je sais pas comment on dit, qui étaient sur mon armure. Et qui, effectivement, donnait le mot de pouvoir pour activer un mur devant sur mon armure. C'est un mot de pouvoir où, du coup, je t'avais... Enfin, je m'étais trompé en le disant pendant l'épisode. Mais c'était pas en nain, c'était... C'est le langage du premier âge. Langage du premier âge. Donc, le langage du primage. Donc, effectivement, c'est une langue ancienne qui, aujourd'hui, est morte. Et puis, après ça, vous avez aussi identifié le fameux arc de Mayal. Avec ses capacités un peu pétées, on va dire. Complètement. Un arc qui reproduit la propriété d'un élément en touchant avec l'arc un caillou. Ça reproduit ça sur la flèche. Donc, t'as des flèches en caillou. Et ça marche avec tout. C'est incroyable. C'est un arc caméléon. C'est comme ça que je l'appelle de mon côté. Un arc caméléon. Et donc, du coup, après ce petit passage, on va dire, de shopping, vous êtes un peu plus intéressé à la quête de Gigi aussi. A savoir ce qu'il était venu faire là, etc. Voilà. Et j'ai eu peur pendant un moment. après avoir eu les informations que vous aviez eues, que vous décidiez juste de vous barrer de la montagne. Ouais, ça aurait pu en vrai. Parce que je veux dire... Au départ, là où la personne... Enfin, au départ, là où Sae était plutôt partant pour rester, en fait, dans la montagne, parce que, justement, il avait envie de découvrir la société et tout. Au final, ça a été lui, à la fin, qui a été plutôt moteur pour le fait de partir. Donc, du coup... On a un peu calqué son timing à lui. Et son... Son ras-le-bol de la civilisation naine. Parce que lui, il aime pas avoir un truc au-dessus de sa tête. Lui, il veut la nature. Il veut l'air frais. Il aime pas rentrer dans l'état d'âge. C'est un nomade. Il veut bouger, quoi. Un nomade. Tout à fait. Tout à fait. Il voulait bouger. Et donc, du coup, ce qui a amené le fait que, en plus, les intrigues politiques amenant d'autres problématiques ont fait qu'il avait vite envie de se barrer. C'est ça. Ouais. Alors, en plus, c'est ça. La politique, au final, ça a été quelque chose qui me concernait de près. Qui a été même très personnel pour Eldebaft. Et qui, en fait, et puis, ce que je peux comprendre, a forcément intéressé un peu moins les autres qui, eux, n'étaient pas venus pour se mettre dans des intrigues politiques dont ils n'avaient rien à en tirer spécialement, quoi. Mais pour autant, en soi, c'est que la vision des personnages était relativement courte, on va dire, par rapport à la politique. Parce qu'en réalité, la politique des nains à voir directement avec la quête que l'oracle a confiée à Sae de réunifier les peuples. Si les nains décident de s'enfermer dans la montagne ou de se barrer sur une autre île, quelque part, ça joue sur l'accomplissement de sa... La réunion des peuples, c'est sa quête, quoi. Je suis d'accord. Même moins joli-joli, quoi. Donc, du coup, il y avait un moment où, effectivement, il fallait qu'il se rende compte que c'était en lien aussi avec sa quête. Même si ça ne l'intéressait pas tant que ça, Mibi, de son côté, évidemment, elle avait les infos sur Gigi, donc elle avait qu'une envie, c'était reprendre la quête de suivre Gigi. Maïal avait envie de se retrouver en forêt. Donc, au final, c'est vrai que le moteur global pour que le groupe reste sous la montagne était, par moments, peut-être un peu compliqué à garder, quoi. Ouais, compliqué de rassembler tous les éléments. Moi, je poussais un peu. Je sais, il y avait le passage où on est allé au conseil, invité, donc le conseil des chefs de clan. On était invité par Tromgal, lui-même chef de clan de la Grande Enclume, et qui demandait à ce qu'on vienne défendre son point de vue, à savoir garder... Surtout à ce que vous veniez témoigner, en fait. C'était surtout ça. Et qu'on vienne témoigner, c'est ça, des choses qui se passaient à l'extérieur, et donc de rallier un petit peu les derniers chefs de clan réticents à sa cause pour garder Léna à la montagne, et puis potentiellement, donc, destituer le roi Logrin. Oui, tout à fait. Un plan dans un plan, où, du coup, effectivement, son but, c'était de finir par destituer Logrin et de faire en sorte d'étioler un petit peu sa crédibilité en tant que roi. Oui. Pour amener les nains, au fur et à mesure, à douter un peu de leur roi, quoi. Voilà. Sachant que, pour rappel, c'était le frère du roi qui partait faire sa colonie d'indépendantistes. Non, son cousin. Ou son cousin. J'ai mal noté ça. Son cousin. Bon, de la famille, en tout cas. Tu l'as dit plusieurs fois en cours de jeu. Et c'est son frère qui est parti. Et à chaque fois, tes camarades t'ont dit Non, c'est son cousin. Je suis assez hermétique quand on me corrige, étrangement. C'est bizarre. Ça passe pas bien, là. Je pense qu'il y a un filtre en plus. C'est pas normal. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres plans dans le plan du plan prévu dans le plan ? Alors, potentiellement, oui. Il y avait des plans, notamment avec la volonté de marier de marier Eldebaf. Il y avait quand même la volonté aussi de prendre une position chez les Barbefers, de positionner Eldebaf comme étant mari de l'héritière des Barbefers et donc d'imposer un peu sa vision aussi sur un autre clan. Un second clan. Et tendre son emprise. Il y avait cette volonté-là aussi potentiellement de monter la légitimité d'Eldebaf en tant qu'héritier de Tromgal parce que, enfin, second héritier de Tromgal parce que, pour l'instant, t'étais juste parti de la montagne. Ouais. Donc, t'as pas trop fait tes preuves, on va dire, au niveau politique. Mais il y avait aussi quelque part, peut-être, une volonté d'assurer ses arrières quant au fait que, peut-être, que Togra ne soit pas digne d'être roi ou un truc comme ça. Ouais, il était assez repoussé à l'idée de devenir roi, d'ailleurs. Il était pas... Ouais, tout à fait. Mais je pense que son père avait quand même envie de le mettre sur le trône. Même s'il en avait pas envie, tu vois. Et d'en faire son petit pantin comme il l'a déjà... Exactement. Comme il l'avait d'ailleurs lui-même vu. Il l'avait vu venir. Sachant qu'il y avait d'autres plans aussi qui étaient prévus parce que... Alors, j'avais prévu de vous offrir la possibilité de plonger encore davantage dans les intrigues politiques si vous en aviez envie. Que dans Tourloupe, il y avait tellement de choses encore à découvrir. Mais comme vous avez assez vite exprimé l'envie de vous barrer et de vous éloigner de la chose politique, du coup, je les ai gardés un peu de côté. Je les ai pas utilisés. Mais, en soi, Tromgal, après le conseil qui était un peu le point culminant politique avait prévu de... En fait, disons que le plan politique nain fait que d'un côté, lui, essaye de gagner des parts de voix pour son point de vue. De l'autre, évidemment, les opposants essayent aussi de faire des choses pour gagner des voix au niveau du vote. Donc, il n'y a pas que le clan de Tromgal qui essayait de progresser. Donc, du coup, il avait... J'avais tout un ensemble de quêtes destinées à vous envoyer voir les chefs des différents clans pour déjà vous faire découvrir un peu les différents clans d'une part et aussi pour négocier un peu avec les clans envers lesquels Tromgal estimait qu'il était possible de négocier. Négocier avec ces clans-là pour faire en sorte qu'il vote pour le plan de Tromgal et en même temps faire usage de cadeaux et présents divers et variés pour accompagner ces propositions de négociation. Putain, on a loupé des objets. On n'a pas le 100%. Aïe ! Il y a des choses que vous avez loupées. Il y a des choses que vous avez loupées. Mais ça, de toute façon, on n'est pas sur un RPG à la The Witcher où tu vas checker tous les petits points de la map. Oui, je m'attendais à ce que tu dises ça parce que à la fin de ton résumé, tu disais justement que tu avais prévu plein de trucs et tu espérais qu'on ne se barre pas trop vite. Et moi, j'étais là juste à ce moment quand tu as dit ça. Je me suis dit qu'on n'est pas non plus resté. On ne s'est pas éternisé. À quel moment est-ce qu'on s'est barré par rapport à ce qu'il avait prévu ? voilà, c'est ça. À quel moment on a mis fin à la lignée des petits points qui relient quête, 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 et puis au bout d'un moment on a décidé de hop, on sort. C'est ça. En sorte, vous avez suivi je dirais l'essentiel de ce qui était nécessaire dans le développement de l'histoire principale d'une part mais aussi dans le développement de l'histoire d'Eldeba. En soi, aller voir les différents clans et les chefs de clans etc. C'est plus pour l'histoire creuser un peu plus la civilisation naine vous amuser un peu plus à découvrir la civilisation naine si vous en aviez envie mais en termes d'impact dans l'histoire ça n'aurait pas eu grand chose. Disons que que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là les présents de Tromgal vont quand même réussir à atteindre l'échelle des clans. C'est juste qu'il y avait peut-être plus d'enjeux de faire porter ces présents-là par son neveu directement que par un troupillon de la grande enclume. Que par un facteur chronoposte. Très bien. Exactement. Mais il y avait des choses marrantes potentiellement un combat à faire chez les fiers points à main nue avec un de leurs champions pour montrer leur valeur des objets à offrir des chasses à faire des choses comme ça il y avait il y avait pas mal de petites quêtes comme ça vous voulez s'ajouter des supplémentaires et potentiellement des récompenses aussi pour ces quêtes-là mais vous ne les avez pas suivis. Avec les frappes mailles on aurait fait un concours de forgerons. Ah pour le coup les frappes mailles non c'était l'un des clans où il n'y avait pas de négociation vraiment possible parce que comme c'est vos concurrents directs en termes de forge eux par principe s'opposent à la grande enclume donc bon idem pour le clan du roi le clan du roi c'est pareil c'était le clan qui portait l'idée opposée ça ne servait à rien d'aller essayer de les convaincre pas grave du coup on a enchaîné il y avait un clan aussi c'était je crois que c'était l'Egypte d'Inflexible ouais qui c'est ça qui était représenté par une paladine au conseil ouais et qui en fait est justement réputée comme étant inflexible et qu'on peut pas acheter quoi en ce modo et du coup le moyen qu'il avait de négocier avec eux le fait qu'il vote pour pour son plan c'était à la fois vraiment de les convaincre du bien fondé de ses objectifs et aussi le financement d'un temple d'un nouveau temple dans un autre quartier de la montagne et ça ça aurait marché donc il y avait il y avait des choses des choses voilà en plus qui arrivaient dans tout ça pas mal de petites quêtes annexes mais en soi vous avez pas raté grand chose au niveau histoire non ça on a bien fait la tournée des bars on a bien on a bien exploré les quartiers commerce on va dire je pense c'était clair on a même vu le lac souterrain où Togra pêchait on a fait pas mal de points comme c'est un peu des points d'intérêt je dirais donc ce qui on a découvert aussi qu'au final il y avait un point qui m'était un petit peu cher de mon côté c'était de de sortir un peu des clichés nains parce que c'est vrai que L2Baf c'est un nain qui boit de la bière donc on est vraiment dans le cliché du nain typique et qui aime se battre etc et du coup la civilisation des nains c'est quand même une civilisation qui est beaucoup plus poussée et qui n'est pas juste faite d'alcooliques sinon ça serait un peu compliqué du coup j'avais quand même envie d'apporter plus de profondeur j'avais envie d'apporter plus de profondeur aux nains et de montrer qu'ils n'étaient pas foncièrement des alcooliques notoires ils ne faisaient pas plus que ça bonne soirée Mammouth bonne soirée mais oui donc il y avait ça redorait un peu le blason du peuple finalement je n'étais c'est vrai que si en revanche vous aviez été du côté des fiers points redorer le blason des nains ça aurait été plus compliqué c'est le clan qui veut se battre et picoler dans les bars donc c'est un peu ouais complètement eux ça aurait été plus compliqué ouais et puis après vous êtes vous êtes allé voir aussi donc la famille Nisnora du clan des barres de fer ouais ouais tout à fait on a on a on a vu que la donc Nirline si je le dis bien de mémoire Nirline Nisnora alors qu'elle alors qu'elle avait l'air un peu au conseil des chefs de clan un peu timide un peu réservé finalement avait quand même on va dire plus d'un tour dans son sac elle avait des idées derrière la tête sur justement le l'alliance que proposait Togra Tromgal pardon avec le clan des barbefers elle voyait le coup effectivement elle a montré qu'elle était qu'elle était une politique accomplie en soi et que traîner pendant toutes ces années aux côtés de son père et l'accompagner dans les conseils etc elle l'avait forgé à devenir une politicienne plus des formations juste de son père qui a dû lui expliquer les rudiments du métier alors que moi je débarque là-dedans tout ce que j'ai appris moi c'est de faire de la forge de la forge de la forge je suis parti j'ai traîné j'ai traîné mon sac à droite à gauche sur les terres et rencontré des gens bref j'ai fait plein de rencontres super chouettes mais niveau politique ça pêche un peu je connaissais même pas forcément tous mes clans je veux dire ça a été c'était juste impossible donc en fait la rencontre avec Nirline Nisnora du coup c'était plutôt une bonne chose d'un point de vue ne pas ne pas comment dire foutre en rogne mon oncle mon oncle Tromgal parce que c'était potentiellement quelque chose de dangereux qu'il est assez influent et puissant et en même temps heureusement que Nirline n'est oh pardon excuse moi attends deux secondes ouais on t'avait perdu pendant un instant juste je faisais un petit rafraîchissement de mon côté mais vas-y continue et ouais heureusement que Nirline est plutôt doué donc en politique et voilà aguerri comme on le disait à l'instant parce que ça va permettre un peu de rééquilibrer les forces et éviter que je me fasse à mon tour manipuler aussi par Tromgal c'est à dire que tout à fait jusqu'à présent j'avais pas trop de moyens de lui dire non en fait tout le monde m'a mis en garde contre lui c'est surtout qu'il a une manière de manipuler les gens qui fait que tu sais pas trop à partir de quel moment il va dans ton sens ou à partir de quel moment il essaye de t'influencer pour pour obtenir ce qu'il veut quoi et Nirline c'est vrai que pour le coup elle est restée très discrète jusqu'à présent laissant le le la direction à son père en soi pour parce que c'est comme ça que fonctionnent les nains c'est à dire que tant que le pouvoir n'est pas passé à la personne d'après il y a un respect qui est quasi culturel et donc du coup c'est vrai que du point de vue de de Tromgal bon c'est un joli minois qui qui fait partie des barbefer mais pour lui elle a pas l'air d'être d'être plus que ça quoi il se doute pas trop effectivement de ce qu'il y a derrière donc ça va être la grosse surprise pour lui parce que finalement vous le découvrirez ou non dans les épisodes si vous les avez déjà vus mais elle a effectivement plus en projet de prendre les reines enfin les reines s'ils ont vu l'épisode 20 normalement ils l'ont déjà vu c'est déjà dit mais voilà de prendre les reines sur sur les les décisions quoi je ne parlais pas simplement de destituer le roi mais d'être mais en tout cas de de l'union qu'on aurait elle avait clairement l'air de parler elle était aussi chaude pour le plan j'ai jamais un doute de reine ok bon bah elle était si 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 elle était chaude voilà pour prendre carrément la direction de la montagne des montcours mais mais en parallèle comme moi je n'avais rien à rien à y faire on va dire c'était pas mon dada et elle elle était plus partante voilà pour prendre la politique et et me laisser un peu vagabonder et en même temps moi je suis un peu gagnant sur les deux tableaux ça me libère de de ce rôle de roi que j'ai pas envie et en même temps ça me libère de Tromgal parce que bah concrètement j'ai fait ce qu'il m'a demandé c'est à dire marier la fille des barbefères c'est ça sur les deux plans je suis gagnant et je m'échappe exactement tu ne trahis personne sauf vis-à-vis du fait de faire sortir Togra de la montagne mais en même temps c'est ce qui et ça pour le coup c'était un peu le petit bonus de fin on va dire où on savait pas trop parce que ce qui allait devenir Togra c'est vrai que ça nous inquiétait un petit peu tous dans le groupe on était tous à dire le pot mais vous êtes tous un peu attachés à Togra là où au départ vous aviez juste l'impression de voir un nain qui était porté sur la boisson et qui aimait se battre et qui avait pas plus de développement que ça effectivement je voulais d'abord vous le présenter sous cet angle là sous ce jour là pour justement avoir d'abord le cliché de base qui est un peu la carapace qu'il porte pour éviter d'assumer un peu les difficultés etc et puis après le trouver dans un moment un peu plus de faiblesse pour le développer et lui apporter une seconde lecture un peu plus poussée parce que c'est vrai que juste développer l'alcoolisme comme étant quelque chose de drôle parce que on picole dans tous les sens je trouvais pas que c'est comme tu dis c'est pas un trait c'est pas un trait de caractère en soi tu vas pas caractériser quelqu'un parce qu'il est alcoolique tu vas le caractériser parce que éventuellement il a un caractère un peu dépressif et donc pourquoi il est alcoolique par extension il est alcoolique tu vois c'est plus comme ça donc mais toi est-ce que justement il y a des choses comme ça qui t'ont étonné au delà de Togra qui que tu connaissais pas plus que ça parce que tu l'avais pas mis dans ton dans ton background donc ça c'est un personnage que j'ai développé justement pour justifier d'une part le fait que t'es un un copain d'enfance on va dire dans la montagne et que t'es une personne vraiment proche de laquelle tu étais à rencontrer dans la montagne et puis justifier le fait que bah t'es fait des conneries que t'es picolé que etc et voilà bah c'était c'était bien parce que alors la première fois du coup on l'a rencontré du coup j'étais un peu déstabilisé parce que du coup effectivement je le connaissais pas on l'avait on se l'était pas introduit entre nous avant donc mais c'était marrant c'était marrant du coup de jouer le jeu et dire ah bah oui mon cousin nanana en même temps que je lui parlais je découvrais son background donc c'était non c'était marrant donc on peut dire que ça c'était un peu une surprise IRL et après dans le après on a un peu plus parlé t'as vu Nimosdy après on en a un peu plus parlé effectivement pour te l'introduire un peu plus bonsoir Nimosdy aussi mais oui c'est ça pour qu'il y ait bah voilà justement comme tu dis qu'il y ait un peu plus de profondeur et puis finalement il avait un rôle dans l'histoire parce que comme Tromgal voulait le mettre à la tête du royaume que ça le hantait de ouf il y avait une dimension en fait c'était bien joué je pense de ta part là dessus parce que moi finalement j'étais rattaché à l'histoire parce que c'était mon histoire perso mais les trois autres effectivement à part Sae qui était curieux de la culture naine bah Mayal et Mibi c'était un peu Osef quoi elles avaient pas trop d'implication à avoir dedans voilà ça pas d'implication et là le fait de rencontrer un personnage attachant que t'as développé et sur lequel on pouvait un petit peu culpabiliser de le laisser dans cet état là ça a redonné un souffle à l'ensemble du groupe pour avoir un but commun et qui dépassait juste la simple politique qui d'une façon générale n'intéressait pas grand monde parce que même moi au final je fuyais un peu le sujet mais j'avais pas le choix parce que Tromgal me mettait les deux pieds dedans mais du coup voilà avoir un personnage attachant sur lequel on pouvait se rassembler ça a permis au groupe d'avancer et c'était cool d'avoir un but quoi au final et d'avancer vers ça et effectivement au final ça a apporté une certaine profondeur et au final il a fait partie de l'histoire parce que vous avez décidé de lui faire partie de l'histoire il y a eu le fait de dire que Tromgal vous dise bon bah il a pas l'air d'être fan d'être des trois faudrait que tu lui en parles et au final vous auriez pu vous dire oui enfin bon après ça c'est leurs affaires entre père et fils ils démerdent on va pas s'en occuper vous auriez pu partir dans ce but là le lâcher et se dire Osef on continue notre route c'est ça on est pas on est pas comme ça mais au final vous en êtes vous en êtes occupé vous en êtes même préoccupé et vous avez vous avez bien fait puisque effectivement vous avez découvert un nain qui était qui était un peu dans la détresse et que vous avez choisi d'aider et ce qui a apporté aussi une double lecture et une profondeur dans la décision que Eldebaft a dû prendre à la fin qui était d'une part de trahir son oncle en s'associant réellement on va dire au plan de de Nirline Nisnora des barbes fer mais dans le même temps d'aller dans son sens aussi parce que tu acceptes de te marier comme il te l'a ordonné on va dire voilà exactement et mais dans le même temps tu d'une part selon le point de vue de Tromgal tu tu vas dans son sens et donc tu lui permets de mettre Togra sur le trône mais d'autre part ce qu'il ne sait pas c'est que déjà tu fais sortir Togra discrètement pour lui permettre de vivre sa vie pour la poudre des scampettes et puis derrière tu t'assures que le pouvoir soit pris par une personne d'un peu plus un peu plus de confiance en la personne de Nirline Nisnora exact donc il y a une profondeur politique même dans le choix à la fin qui est donné qui est plutôt qui est plutôt intéressante ouais c'était c'était un bon un bon arc si on peut l'appeler comme ça un bon arc narratif bah du coup on verra parce que pour l'instant là vous allez vous allez pas avoir des nouvelles tout de suite de Nirline et du plan des barres de fer oui mais je pense que en début de saison 3 peut-être vous aurez quelques nouvelles des choses comme ça stay tuned stay tuned tout à fait donc donc voilà après que dire de plus Laura et Joe la montagne est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te viennent en tête quand on quand on reparle de ces de ces 4 et enfin non de ces combien c'est 8 épisodes 8 épisodes ouais c'est combien d'épisodes une saison une saison c'est environ 40 épisodes la première saison faisait 40 épisodes la deuxième saison fera 40 épisodes avec cependant peut-être un petit bonus parce que normalement il y aura 39 épisodes et un 40ème épisode en live qui sera normalement plus long qu'un épisode normal yes c'est toujours ça le final c'est un peu genre Game of Thrones quoi l'épisode il fait un peu plus d'une heure c'est ça ouais ça va être bon là il va même plutôt être dans les 2 heures de durée je pense oh my god ouais faudra le regarder en deux fois ça équivaut pas aux épisodes 100 200 300 de la série Skyrim de Bob Lennon mais qui fait des trucs de 5h30 non on est pas parti là dessus mais bon du coup ouais est-ce qu'il y a d'autres choses toi qui a ou vous dans le chat sinon est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont inspiré et intrigué dans ces épisodes là on peut aller jusqu'à l'épisode 22 si vous l'avez vu sachant que dans l'épisode 22 ils affrontent la fameuse menace dans les tunnels on peut aller jusque là si vous le souhaitez moi je dis ça fait 80 épisodes où on supporte ce nain qui ruine la taverne mais c'est pas vrai ils se retrouvent pas si souvent que ça dans une taverne en plus et puis je les ruine pas et une fois on s'était même barré alors qu'il y avait un début de baston c'était la saison vide ouais il y a une fois vous vous êtes barré alors qu'elle était en feu ouais ouais ça c'est c'est les choses qui arrivent bon on l'a repayé on l'a repayé c'est bon c'était juste pas de bol voilà ce sont les aléas de l'aventure finalement c'est pas nous qui c'est pas nous qui avons démarré le feu on était là comment d'ailleurs ouais dans la note que l'image doit Bourdon Cognard oh là là moi j'aime bien le vol des cuillères ah bah le vol des cuillères il s'est un peu calmé le vol des cuillères quand même étant donné qu'on est un peu plus dans la nature pendant cette saison c'est vrai que le vol des cuillères est un petit peu plus complexe je dirais il y a moins de cuillères mais elle s'est même fait gauler d'ailleurs Mibi à un moment oui tout à fait quand on était chez Tromgal elle a tenté et le majordome il a fait je sais plus un vent naturel ou je sais plus quoi mais bref il l'a pas laissé sortir je crois qu'il avait fait il avait fait un de plus qu'elle plus un de plus c'était vraiment mais elle avait fait un bon gelé pourtant elle avait fait un bon gelé c'était un majordome expérimenté c'est pour ça ouais il avait l'oeil comment d'ailleurs pour pour développer un peu l'aspect l'aspect RP et l'évolution de ton personnage comment est-ce que tu vois évoluer Eldebaf et comment tu vois évoluer Eldebaf par rapport à ce qui va se passer dans la montagne et son implication potentiellement avec avec ce qui va se passer dans la montagne dans la montagne des montcours tu veux dire ouais ou la montagne où on arrive non dans les montcours dans les montcours il y a beaucoup de montagne sur cette carte comment je vois l'évolution de mon personnage là dessus bah c'est sûr que dans dans les aventures là qui arrivent qui vont suivre il y a moyen que ça me tracasse par moment c'est à dire que que tu sais de temps en temps à la nuit tombée le feu de camp pendant que je monte la garde je sais je me mette un peu à réfléchir à qu'est-ce qui se passe au bon cours est-ce que est-ce que Tromgal est grave vénère contre moi ou est-ce qu'il se doute déjà que c'est moi qui notre groupe quoi qui a fait qui a fait sortir Togra parce que là il a perdu et son neveu et Togra coup sur coup alors que alors que moi je venais un peu voir un peu je passais pour dire coucou et lui tous ses plans tombent à l'eau du jour au lendemain donc je pense que ça a pas non plus dû l'enchanter beaucoup après après je pense aussi du coup à du coup au barbefer est-ce que j'ai pas fait une erreur en m'associant à eux est-ce que est-ce que je vais pas me faire bah finalement Nirline elle est elle est toute gentille comme ça mais est-ce qu'elle va pas essayer un peu de m'embobiner pour aussi prendre le contrôle sur le clan de la Grande Enclume ça va être aussi quelque chose où vu que je suis pas expérimenté en la matière je peux enfin je peux avoir des petites sueurs froides aussi à l'idée que quand je vais revenir un jour ou l'autre j'ai pas tellement d'autorité ou de 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 crédibilité sur un quelconque rôle à ses côtés en politique donc après faut voir est-ce que c'est est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne personne notre rencontre était un peu un peu rapide pour pouvoir vraiment en juger mais mais ça va être des choses ouais je pense qui vont qui vont me travailler et qui vont faire que je vais un peu grandir aussi par rapport à toi moi j'ai des étoiles dans les yeux le voyage faire de la forge toute ma vie ça c'était un peu le personnage de base quoi j'avais vite fait des plans pour développer un petit commerce avec ce que je forge et ce genre de choses mais là d'un coup ça prend une dimension tout autre ça te crée une attache beaucoup plus importante vis-à-vis de mon cours et exactement ça t'empêche un peu de cuir quoi en fait voilà là moi j'étais un peu l'orphelin sans avec juste des tuteurs et sans aucune obligation quelle qu'elle soit et là d'un coup c'est pas qu'on me met à la tête du royaume mais pas loin quoi finalement donc ouais alors il y a il y a toujours qui demande quel âge à L2Baf L2Baf est relativement jeune pour pour un nain je crois qu'il a une quarantaine d'années ouais c'est un truc comme ça c'est ça ce qui est jeune pour un nain je l'avais pas voulu le faire trop vieux parce que je voulais justement avoir cette idée d'un nain qui découvre un peu les choses de la vie quoi pas un nain expérimenté même s'ils peuvent vivre longtemps là je voulais vraiment un jeune nain ouais c'est ça puis là il vient de sortir enfin il vient de sortir de l'âge adulte et enfin il vient d'arriver à l'âge adulte c'est ça c'est un peu ma fin d'ado là à 40 ans et au final le souhait le souhait de s'émanciper et donc de partir c'était effectivement une sorte de de crise d'adolescence quoi quelque part ouais tout à fait en train de rechercher 32 ans même c'est mis 32 voilà à croire que je l'ai calqué sur moi c'est terrible tout jeune d'ailleurs il va falloir que je vous fasse gagner un an bientôt parce qu'avec vos trajets ça vous a fait quand même passer pas mal de temps c'est clair on a pas mal pas mal voyagé est-ce que je vais me remettre de la mort de cratel ah ça je ne sais pas ça on est on est sur une une tragédie je ne sais pas je fais mon deuil comme tous mais c'est les traumas de guerre c'est difficile d'oublier les camarades du front ça rappelle que voilà dans un combat on sort pas forcément tous indemnes et que il faut chaque combat est important et doit être mené jusqu'au bout voilà ne pas ne pas faiblir c'est ça surtout que moi c'est mon rôle en plus d'être un peu d'être le tank du groupe et de faire barrage d'encaisser d'encaisser donc c'est vrai c'est vrai qu'en plus c'est vrai qu'on n'est pas revenu trop sur cette dimension là de la mort de cratel à part on était tous tous tristes c'est vrai que moi d'un point de vue rôle dans le dans le dans le groupe quoi dans l'équilibre du groupe j'aurais pu effectivement avoir cette réflexion que ça me que ça me pèse que j'ai vraiment failli à ma tâche je ne l'ai pas tellement joué de ce point de vue là alors qu'au final ça aurait pu ça aurait pu être un petit truc enfin ça aurait pu être un truc que j'aurais pu travailler développer ça se défend mais après en disant que effectivement cratel avait un rôle un rôle particulier parce que c'était un peu le le guide du groupe c'était lui qui vous qui vous orientait qui vous disait un peu quoi faire et ce que vous alliez envisager de faire etc donc vous avez un peu perdu votre vos repères au moment où vous avez perdu cratel mais quelque part quelque part alors vous étiez à deux en train de de plus ou moins essayer de prendre la direction des choses avec une Mayal qui ne voyait rien et puis et puis une fois une fois que vous avez trouvé Sae le rôle c'est un petit peu un petit peu transféré quoi Sae est redevenu un peu le le personnage qui pose les choses et qui qui calme le groupe donc ça s'est retrouvé quoi le papa du groupe d'ailleurs c'était le plus grand tout à fait une sorte de mentor ouais c'était un peu ça cratel c'était un peu une sorte de mentor pour tout le groupe quoi c'était vraiment celui qui était expérimenté qui avait déjà eu pas mal d'aventures finalement parce que Mayal c'était je sais pas trop comment le dire mais elle elle avait pas trop l'habitude de la civilisation quoi elle vivait principalement elle venait de sortir de la forêt voilà c'est ça donc elle avait pas trop d'expérience du monde extérieur moi bah vite fait quoi j'avais voyagé mais je commençais Mibi 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 pareil elle était elle venait de son elle avait un village je crois un village natal ouais mais pareil pas forcément elle a pas forcément vu les grandes villes et tout ça alors que alors que cratel lui il avait déjà fait des missions il connaissait les milices il avait des contacts il faisait c'était lui il venait du royaume donc de toute façon déjà ce qui ce qui était lié au fonctionnement du royaume il le connaissait mieux donc donc il y avait pas de il y avait pas de soucis là dessus en revanche effectivement vous avez vous avez eu plusieurs occasions de d'essayer de de reprendre un petit peu plus il vous a laissé au fur et à mesure prendre un peu plus vos vos marques un peu plus être être présent dans les décisions ouais c'est ça et au final le sel qui qui a le plus tiré son épingle du jeu là dedans et qui au final se regroupe se retrouve d'ailleurs centrale sur cette saison c'est Mibi Mibi qui a pris un rôle de guide on va dire dans ce groupe un peu par défaut mais par le fait que ce soit son frère que vous que vous suiviez quoi que nous sommes en train de rechercher tout à fait donc voilà est-ce que vous avez des questions dans le chat est-ce que toi tu as des des éléments en plus sinon on va on va clôturer cette partie débrief pour pour ensuite parce qu'il faudra aussi la mettre sur youtube donc il va falloir exporter ça mais oui donc voilà moi pas plus de questions ou de remarques sur sur nos aventures sous la montagne j'ai hâte de la suite vous verrez ça va être génial oui parce que là ce qu'il faut que vous sachiez c'est que nous de notre côté nous avons déjà tourné jusqu'à l'épisode de 28 28 ouais donc donc ça en fait déjà déjà pas mal et que en fait on va on va enchaîner les tournages entre le mois de mars et le mois d'avril et à partir du mois d'avril on aura fini les tournages donc il n'y aura plus de session de tournage entre le mois d'avril et le mois de juin auquel on fera la clôture de la saison donc pour aussi me permettre de bien préparer ce live donc du coup nous on a un petit peu d'avance sur ce qui se passe chez vous on sait un peu ce qui se passe derrière il y a des choses très très intéressantes qui vous attendent dans les épisodes suivants notamment notamment à partir de l'épisode parce que là attends là c'est quoi c'est l'épisode 23 qui va sortir je dirais qu'à partir de l'épisode 24 il se passe vraiment des choses très différentes ouais c'est ça l'épisode 22 est sorti et c'était contre le le l'Otug 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 et qui effectivement nous a un peu donné un peu de fil à retordre mais on a on a réussi à le gérer on nous demande qui va mourir en fin de saison ouvrez ouvrez les paris je sais pas je sais pas bon honnêtement j'espère pas avoir de mort en fin de saison ce serait quand même dommage là je pourrais retravailler mon personnage et justement commencer à me poser des questions sur mon rôle de tank dans ce groupe j'aurais effectivement peut-être quelques remises au global sur le personnage de Kratel il y avait une volonté de le sortir de l'équation et de du coup lui apporter un destin qui soit qui soit qui corresponde en fait à sa personnalité et à ses croyances et comme c'était un inquiliteur du dieu Cruz donc dieu de la mort quelque part c'était un peu un peu logique qu'il découvre cette fameuse question qu'il taraudait de savoir ce qui se passait après la mort mais on avait eu un doute que tu le ramènes en fantôme ça aurait été marrant non 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 je l'ai pas fait c'est chose non non du coup il est bel et bien parti effectivement mais c'était un travail qui avait été fait avec avec donc Bob et qui que je remercie encore d'ailleurs de m'avoir offert cette opportunité de créer une mort aussi marquante parce que c'est pas toujours toujours donné Kratel est un inquisiteur ah bah bravo ah ah là là qu'est-ce qu'on l'a pas fait celle-là on a dû la faire au moins mais non là logiquement après moi sinon je suis pas un NJ qui aime faire mourir ces joueurs je trouve ça très plaisir plus intéressant de les voir développer justement leur RP et leur histoire personnelle jusqu'à arriver à un moment où ils estiment avoir atteint le bout de ce qu'ils ont à explorer sur ce personnage et à ce moment-là pourquoi pas soit lui offrir une mort soit lui offrir une porte de sortie de l'aventure pour partir avec quelqu'un d'autre voilà ouais c'est ça une transition douce je trouve ça plus intéressant personnellement c'est plus intéressant de les faire souffrir alors on a déjà failli on a déjà failli avoir quelques morts au cours de la saison je rappelle que Sae déjà a failli passer contre les bandits dans la forêt ça c'était vraiment le défi Sae a aussi eu très mal je crois contre le chapeau rouge ou c'est toi on était tous un peu mal moi je sais qu'il m'avait que classé plusieurs fois mais j'avais quand même une bonne classe d'armure donc il m'avait pas mal esquivé il m'avait pas mal loupé mais si si pour le coup vous aviez enchaîné quand même deux combats assez violents là dessus moi c'était dans les catacombes dans la saison 1 où je m'étais retrouvé au sol vraiment j'étais capote on a quand même des moments où effectivement les joueurs frôlent un peu la mort on va dire alors après il y aurait potentiellement quelques solutions annexes là dans les catacombes la solution annexe c'est que vous étiez sous le temple donc ouais ça va imaginer une justification de 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 résurrection ça aurait pas été trop compliqué il y avait des moyens là dans la forêt si vous étiez mort dans la forêt c'est pareil il y aurait eu potentiellement moyen de de faire en sorte qu'un droïde passe par là et passe quelque chose même si c'est une réincarnation et pas forcément une résuscitation enfin une résurrection plutôt ouais bon bref il y a des solutions annexes il y a des solutions annexes on est d'ailleurs un droïde qui est très très fan des réanimations enfin des réincarnations je connais surtout un un MJ qui est très fan des réincarnations c'est ce que j'allais dire il aime bien tuer il aime bien tuer et nous offrir la possibilité de nous réincarner et c'est rarement quelque chose qui nous plaît voilà tu jettes les dés et on voit ce qu'il se passe les dés rejetés clairement exactement sinon on peut toujours utiliser la nécromancie c'est aussi possible ça prend un peu moins de toute façon la résurrection c'est un c'est le domaine de nécromancie et bah c'est justement ce que j'ai changé avec avec Timmy l'autre jour sur son perso à savoir que oui tout ce qui est guérison et résurrection c'est du domaine de la nécromancie c'est genre de magie profane quoi il me semble que c'est du domaine de la nécromancie donc effectivement quelque part tu joues avec avec la vie et la mort donc il y a une notion de nécromancie c'est juste que l'énergie qui est utilisée est positive et elle n'est pas négative ouais énergie négative ça va être pour créer de la non-vie ça va être le soin c'est dans le domaine invocation ah ouais bon pour le soin c'est l'invocation ah ok mais j'aime bien j'aime bien après ça peut se justifier de manière totalement différente selon les univers et selon la cosmogonie que tu as donnée de l'univers mais j'aime bien l'idée de dire qu'au final c'est de la nécromancie mais que les gens s'en rendent pas compte et que du coup derrière c'est ça invocation pour résurrection aussi ok c'est du passfinder oui tout à fait la résurrection le seul et l'unique invocation guérison oh bah ouais mais moi je vais dire que c'est de la nécromancie voilà parce que moi ça me plaît comme ça voilà on verra si on verra si Timmy a regarder ce live c'est la première version de passfinder il y a toujours on n'est pas passé en deuxième version il y a une question qui se pose de savoir si on passerait en donjons et dragons 5ème édition potentiellement à voir ça pourrait ça pourrait pas être être idiot potentiellement pour toucher un plus large public en proposant un système qui parle à plus de monde et puis et puis potentiellement voilà être sur un système qui intéresse plus de monde ok bon après moi je suis pas contre j'aime bien le système parce que je le maîtrise pas trop mal maintenant passfinder mais bon c'est bah c'est ça c'est que tu vois passfinder je le maîtrise bien aussi donjon et dragon 5ème édition je connais 2-3 règles mais je connais pas les règles vraiment à fond c'est pas très très éloigné quand même d'un système donjon et dragon classique comme passfinder mais ouais j'imagine mais il y a quelques subtilités à prendre quoi ça me plaît de pouvoir voir autre chose aussi tout à fait tout à fait sachant que je trouve que au delà de la complexité lorsque passfinder est plus complexe que donjon et dragon au delà de la complexité je trouve qu'il y a il y a un aspect plus complet aussi ouais plus de détails bah il y a vachement plus de choix et de possibilités en termes de création de perso je trouve ça après c'est je parle en dehors évidemment du background et de tout ce qui est histoire de perso où là évidemment les limites c'est votre imagination et potentiellement votre MJ s'il vous dit non à tout plaît pour sa paroisse ah tu vas tu fais tu masterises Edgeour passfinder 2 j'imagine Edgeour aussi mais du coup le 1 maintenant je crois qu'on en trouve plus forcément les livres du 1 c'est un passfinder ah ouais ils en ont un peu plus bah passfinder 2 ils ont changé 2-3 trucs au niveau des règles non là 1 ah d'accord ok et en joueur très bien non non ouais ils ont ouvert ils ont ouvert 2-3 nouvelles règles notamment en fait c'est un nombre d'actions par round que tu vas utiliser et non pas c'est un système de combat qui est assez différent et donc en fait selon ce que tu vas faire telle action va prendre un round enfin telle action va prendre un point d'action dans le round telle autre action va prendre un ou deux trois points d'action et donc du coup c'est comme ça que se gère la complexité des actions c'est un système à la dofus ouais c'est à peu près ça et tu vois par exemple au niveau des sorts tu as des sorts que tu vas pouvoir lancer à différents niveaux de puissance selon le temps que tu vas prendre à lancer le sort si tu prends une seule action pour lancer le sort il va faire un sort de base mais si par contre tu prends trois actions pour lancer ton sort il va être plus puissant ok donc il y a des notions comme ça assez intéressantes qui sont pas qui sont pas idiotes tout comme la défense passive enfin non la défense active plutôt où en fait t'as un bouclier et au moment où t'es attaqué tu peux si t'as gardé une action tu peux griller un point d'action pour lever ton bouclier et encaisser une partie des dégâts ou des choses comme ça c'est beaucoup plus dynamique en fait je trouve comme si c'était plus dynamique tout à fait tout à fait tout à fait donc il y a il y a des subtilités comme ça qui sont que je trouve plutôt bienvenue dans la nouvelle version ça rend plus vivant le combat on est moins un peu à subir et à faire du tour par tour tout à fait même si de mon côté généralement j'essaye d'éviter de faire trop subir en apportant un peu plus de narration dans le combat mais effectivement ça rend le combat plus dynamique et plus actif mais bon bref on est sorti du débat du débat de l'épisode des épisodes le sujet pour partir sur du système de jeu donc on va clore là le débrief et puis on se retrouvera la semaine prochaine si vous le souhaitez pour parler jeu de rôle encore le planning de la semaine prochaine ce sera toujours jeu de rôle le mardi soir donc toujours jeu de rôle monstre avec mes joueurs donc je je les masterise donc on a eu un combat contre des banquiers dernièrement ah les monstres c'est ça et puis et puis normalement faut que je regarde c'est la tête de Macron ce sera mercredi ou jeudi qu'on fera un autre live potentiellement mercredi parce que vendredi je pars sur Paris pour être au salon de l'agriculture le week-end prochain donc donc il y aura moins de live cette semaine par rapport à la semaine dernière voilà donc on va clore ici on espère que ce débrief vous aura plu et puis et puis comme par comme comme d'habitude prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessin jeter et puis à vendredi prochain pour un nouvel épisode aussi sur la chaîne YouTube ça c'est important tu fais des JDR au salon de l'agriculture non du tout j'y vais pas pour ça malheureusement ça aurait été énorme allez du coup on vous fait des gros bisous à très bientôt suivez les réseaux pour voir les sorties des nouveaux épisodes lundi soir l'épisode sur Tipeee et puis sinon bah à bientôt ciao bye bonne soirée à vous c'est parti ...